Bonjour à toutes et à tous, salut les amis. Alors on est à Roubaix, à l'école nationale de police de Roubaix-M, puisqu'elle a la frontière entre les deux. Ils sont en train de démonter le meeting de campagne d'Emmanuel Macron, payé aux frais du contribuable sur les questions de sécurité. On va dire ça comme ça, puisque c'était exactement l'exercice auquel on a été confrontés. Juste pour la petite anecdote, moi ça me faisait plaisir de revenir ici aujourd'hui à l'école nationale de police, parce qu'il se trouve que dans ma formation d'attaché d'administration, en 2012, j'ai fait un stage de deux mois ici à l'école nationale de police de Roubaix, à l'époque où c'était les assises de la formation de la police nationale, lancée par Manuel Valls, sur la question du rapprochement police-population. Comme quoi, vous voyez, il y a des thèmes qui sont comme ça, qui traversent l'histoire, rien ne change, les gouvernements se suivent, et c'est juste de plus en plus sécuritaire et autoritaire. Alors il était censé faire de grandes annonces, il faut se dire que trois quarts de son discours, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé de sécurité globale, c'est du réchauffé de la loi dite séparatise, enfin principe républicain, c'est du réchauffé du texte qui est actuellement en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat, confiance dans l'institution judiciaire, puisque la suppression du rappel à la loi avait été annoncée à ce moment-là. D'ailleurs la suppression du rappel à la loi, souvenez-vous, avait été annoncée pour répondre à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale, manifestation scandaleuse de ces organisations policières factieuses, qui ont remis en cause tranquillement, sous les yeux du... alors le garde des Sceaux n'a pas voulu venir, mais sous les yeux du ministre de l'Intérieur, remis tranquillement en cause l'institution judiciaire et la justice, et l'idée de justice même, se disant qu'il se ferait mieux de faire justice eux-mêmes, les policiers, mais c'est déjà le cas dans beaucoup de situations. Alors on s'attendait quand même à ce qu'il puisse dire un discours un peu de vérité, parce qu'il a tourné autour du pot, il a dit on ne peut pas dire non plus que tout soit bien fait, et il ne faut pas être dans le déni. Alors on s'attendait à ce qu'il quand même critique les violences policières quand elles ont lieu, les discriminations et les nombreuses affaires qu'il y a eu au sein de la police nationale, entre policiers, je pense à Rouen, vous savez ce policier qui a témoigné contre ses collègues dans ce groupe WhatsApp, avec des propos hallucinants, de suprémacistes blancs, qui est extraordinairement violent, contre les bougnaux, les sales noirs, les malignés gros, enfin c'est hallucinant. Bon, il y avait quand même de la matière au moins à condamner ça, parce que tout le monde est d'accord pour le condamner ça. Eh bien non, rien du tout, on nous a juste dit que, oui, quand il y avait des fautes qui étaient faites, il fallait les sanctionner, ce qu'ils racontent déjà depuis 4 ans, et en disant vous êtes déjà le corps le plus sanctionné. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, sauf la création d'une sorte de délégation parlementaire, contrôle parlementaire de l'action de police. Alors, contrôle parlementaire, on sait bien ce que ça va être, ou plutôt, on sait très bien ce que ça va être, c'est-à-dire un machin où on va mettre des députés, essentiellement de La République En Marche, la majorité étant majoritaire, quelques députés de l'opposition, ils vont choisir des républicains, qui ne sont pas les plus critiques en matière de sécurité, c'est le moins qu'on puisse dire, vu qu'ils sont d'accord avec Macron, et on va mettre tout ça ensemble pour contrôler l'action de la police. En plus de ce qui continuera de fonctionner, c'est-à-dire que l'IGPN, tel qu'elle est aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a dit, continuera de faire son travail, donc continuera d'être saisi par la justice dans les affaires qui concernent des policiers en cours. Rien sur les propositions qui ont été faites par les associations, et par nous-mêmes, de dépaysement des affaires, parce que comprenez, quand un policier est obligé d'enquêter sur son collègue, c'est pas évident pour lui, donc il faudrait mieux dépayser, et y compris pour le parquet, parce que quand le procureur enquête sur des policiers, qui ensuite font des enquêtes pour lui sur d'autres enquêtes, ça va pas non plus, des choses toutes bêtes, toutes simples, rien de tout ça, juste un gadget, un machin d'affichage, d'un soi-disant contrôle externe et indépendant, comprendre indépendant de l'exécutif, bon, je suis pas sûr que les députés de La République En Marche soient complètement indépendants de l'exécutif, vous serez sans doute d'accord avec moi, donc c'est ça, ça fait partie des grandes annonces. Autre grosse blague de la journée, tout le monde se gargarise, les médias m'ont dit, « Mais M. Bernal ici, il augmente la formation initiale de 4 mois, c'est bien ! » Non, non, il n'augmente pas la formation initiale de 4 mois, il rétablit la durée de formation initiale telle qu'elle était en 2015. Souvenez-vous, après des attentats, il a fallu recruter beaucoup de policiers, parce qu'il fallait faire des effets d'annonce, encore une fois, pour François Hollande, et donc, ils avaient dit, hors de question de réouvrir, de construire des écoles de police, donc c'est pas compliqué, quand vous n'ouvrez pas de nouvelles écoles, si vous voulez recruter plus de gens, vous êtes obligés de jouer sur une autre variable, qui est la durée de formation. Donc la durée de formation, c'est 8 mois. Ils sont passés de 12 mois à 8 mois, pour faire plus de promos en 3 ans, en fait, en faisant un roulement, vous gagnez une promo, en fait, tous les 3 ans. Et donc, aujourd'hui, ils ont recruté leurs 10 000 policiers, ils arrivent quasiment au bout, et donc ils annoncent, là, tout fier, qu'ils repassent à un an de formation. Ce qui se dit, en passant, est un problème, puisque quand vous en recrutez 10 000 de plus, votre pyramide des âges, elle a changé, et si vous avez de nouveau un effet accordéant avec beaucoup de départs, et que vous ne reconstruisez pas d'école, on va retomber dans la même difficulté. Ça fait 4 ans que je leur demande de construire des écoles. 4 ans, 4 ans que je leur demande de construire des écoles. J'ai même dit, là, sur le plan de relance, France, j'ai dit, ah ben, il y a des milliards, le ministère intérieur va avoir des milliards. Construisez des écoles de police. Mettez-le dans le plan de relance, ce sera utile pour la suite. Non, amendement rejeté, comme d'habitude. Et alors, on nous part de passer de 8 mois à 1 an, et il ajoute que tous les policiers seront formés à être officiers de police judiciaire. Ce qui en soit est une bonne chose. Moi, c'est ce que je propose. Je souhaite qu'avec la France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, pour 2022, on puisse faire en sorte que 100% des policiers formés en formation initiale soient officiers de police judiciaire. Mais pourquoi on veut ça ? Pour qu'ils soient mieux formés, et donc, quelle est la conséquence qu'on en tire ? On a dit, il faut une formation initiale de 2 ans. Suivez bien mon raisonnement. On était à 8 mois. On repasse à 1 an. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour être officier de police judiciaire, c'est une formation complémentaire, en plus des 1 an, normalement, de 4 mois. Donc, ils redescendent à 8 mois, ils font 1 an, et ils intègrent la formation de 4 mois dedans. Bilan des courses, on a toujours 4 mois de formation en moins. C'est ça, la réalité. À la fin, pour un OPJ, il aura 4 mois de formation initiale en moins, par rapport à la situation antérieure à 2015. Et on voudrait l'acclamer, le président de la République, dire c'est génial, c'est merveilleux. Non, ce sera sans nous, parce que ce ne sont pas des annonces, ce ne sont pas des progrès, ce sont juste des petites annonces cosmétiques pour dire qu'on a fait quelque chose et qu'on a pris en compte le débat ambiant. En réalité, ils ne veulent pas changer grand-chose, parce qu'il n'a jamais été question, dans tout ce discours, de la police de proximité, que nous appelons de nos voeux. Des milliers de policiers qui devraient être des policiers de proximité. Pour ça, on a proposé, nous démantèlement de la BAC, et on remplace ça par une police de proximité sur tout le pays. 60% dans le sondage Arrées Interactives qu'on a commandé avec la France Insoumise, cette proposition recueille 60%. Vous savez, en vrai, je vais vous dire la vérité, j'étais plutôt étonné qu'il y ait 60% de résultats positifs dans le sondage sur cette proposition. Je me suis dit qu'elle était un peu trop clivante, etc. Et il faut dire que dans la société française, non, parce que les gens aspirent à la tranquillité, aspirent aussi à ce que les policiers, ce ne soient pas des cow-boys qui débarquent, on a des coups de frein à main, en mettant éventuellement le brassard police quand ils trouvent le temps de le mettre, etc. Parce qu'il faut dire ce qui est, la BAC, aujourd'hui, c'est davantage illustré dans les tribunaux en étant mis en cause que dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment, qui a été une grosse partie du débat, enfin, de l'allocution du président de la République. C'est-à-dire, oui, on a fait 100 000 amendes forfaitaires, mais ça n'a aucun espèce d'impact sur la consommation ni sur l'ampleur du trafic dans le pays. Et ils sont contents. Voilà, ils ont annoncé un truc, ils sont contents. Ça ne change rien, mais ils sont contents. Extraordinaire. Rien, donc, du coup, sur la police de proximité, et je dirais même plus, rien sur leur propre police soi-disant de proximité qu'ils avaient mis en place, à savoir la police de sécurité du quotidien. Disparu. Pas de police de sécurité du quotidien. C'était censé être leur fondement. Gérard Collomb l'avait mis en place. Il était censé même avoir un suivi avec des universitaires, blablabla. Bon, ben voilà, vous avez vu ce qu'il en reste. Du sécuritaire, il faut des caméras piétons, il faut des caméras de vidéoprotection, il faut des drones, il faut pouvoir faire ses plaintes en ligne. Pareil, il y a trois ans, loi de programmation de la justice 2016-2018-2022. En 2018, ils ont débloqué un milliard d'euros pour numériser toute la procédure pénale. Donc, pas que... Quand on dit procédure pénale, c'est de la police jusqu'à la justice. Et c'est toujours pas fait, mais c'est de leur faute, il ne s'est pas fait. Ils sont obligés de passer par des appels d'offres, etc., parce qu'au sein de l'État, on ne serait pas faire des logiciels. En fait, en vérité, on sait faire des logiciels quand on s'en donne les moyens. Les gendarmes, d'ailleurs, font ça très bien dans leurs coins et ensuite, ça se généralise bon gré, mal gré. Mais, je me dis, c'est encore Emmanuel Macron qui critique lui-même le mieux son bilan pendant 4 ans puisqu'il nous a expliqué que rien n'était fait et tout restait à faire. Tout restait à faire. Mais on le fera sans lui. On le fera sans lui parce qu'il y a une délinquance dont il n'a pas parlé et je veux insister là-dessus. La délinquance économique et financière. La délinquance économique et financière, c'est la délinquance qui est le plus en dynamique, le plus en progression. Toutes les enquêtes le montrent. L'enquête sérieuse, l'enquête de victimation que n'aime pas le ministre général d'Armanin et du cadre de vie et sécurité. Et puis, les deux rapports que j'ai fait avec Jacques Maire, député de La République en marche, comme ça qu'en fait. Donc, ce n'est pas un insoumis. Ce n'est pas du tout un insoumis. Et on a fait deux rapports pour faire la démonstration que nous étions à la ramasse là-dessus. Y a-t-il, même dans une élimination, dans un coin, parler de délinquance économique et financière ? Non, il a parlé éventuellement de cybercriminalité. On ne sait pas bien ce qu'on sait parce que la cybercriminalité, ça recoupe énormément de choses. Ça peut être justement hacker les données de Doctolib ou du ministère de la Justice, bloquer le tribunal judiciaire de Paris pendant quelques jours. Ça a été le cas. Souvenez-vous, effectivement, il y a fort à faire en termes, il y a des progressions à faire. Mais enfin, aucun mot sur la délinquance économique et financière. Non, il est en campagne. Ça n'a trompé personne. Il a lui-même tracé les perspectives pour 2030, comme s'il s'y voyait encore en haut de l'affiche. Moi, je pense que le peuple français se débarrassera de ce monarque qui pense venir là comme ça. En plus, on a échangé un peu en aparté de deux secondes parce que vous savez, il fait le salut républicain. On est là en Randonnion. Comme tous les autres, il m'a pris le bras. Moi, je suis resté stoïque. Je n'aime pas trop ça quand on me touche. C'est comme les vendeurs qui veulent absolument vous vendre un truc. Il faut qu'il y ait le contact. On dit ça dans les bouquins de vente. Si vous allez chercher dans les bouquins de vente, vous verrez que c'est une technique diabolique. Donc, on connaît. Alors, il me dit alors, machin. Je dis oui, j'attends vos annonces. Mais enfin, pas trop d'illusions sur le sujet. Parce que, bon, là, vous allez annoncer des trucs sur le contrôle. J'aurais préféré, je lui dis, j'aurais préféré qu'on s'inspire de ce qu'a fait l'Angleterre avec l'IOPC. Independent Office Police PC, je ne sais plus. Vous chercherez sur les moteurs de recherche. Donc, l'IOPC qui font un vrai contrôle externe indépendant qui peut prendre des sanctions ou pas ce qui se passe en France. Et alors, qu'est-ce qu'on a à la fin ? Il me dit, donc je lui parle de l'Angleterre, il me dit, ah oui, l'Angleterre, oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est très bien ce qu'ils ont fait sur la vidéosurveillance. Alors, c'est justement l'exemple qu'il ne faut pas prendre. Ou alors, si, il faut le prendre en se disant que la ville de Londres avait mis des caméras absolument partout et qu'ils sont revenus en arrière. Il y en a toujours, attention, ce n'est pas non plus le socialisme là-bas. Ça se saurait quand même, de vous à moi. Mais ils en ont retiré plein. Et eux, pourquoi ? C'est très pragmatique, les Anglais. C'est que ça coûtait trop cher et qu'à la fin, le taux d'élucidation n'était pas au rendez-vous parce que c'est tout. Donc, ça ne marche pas, leur truc. Et j'ai même envie de dire, je vais le faire à l'envers. Je vais faire moi-même des petits sophismes à la Gérald Darmanin. J'ai envie de dire, il n'y a jamais eu autant de caméras de vidéoprojection qu'aujourd'hui parce qu'on n'arrête pas d'en installer partout. Est-ce que la délinquance, la délinquance, comme ils disent, recule ? Non, ça n'a aucune espèce de corrélation. Enfin, je veux dire, il y a des tas de recherches qui ont été prouvées sur le sujet. Il y a des recherches qui n'ont pas été faites sur un sujet, c'est sur les caméras piétons. Donc là, tout le monde dit, ah, ça marche, c'est génial. On ne sait pas. Personne n'a vérifié que ça marchait, mais c'est génial. Et donc, il faudrait en mettre davantage. Et on est tout le temps comme ça dans ce pays, dans des coups de com', c'est huit mois à attendre avant qu'on prenne en charge la suite des événements. Et je peux vous dire que la loi de programmation sur la sécurité intérieure à l'Asos France Insoumise, elle est déjà dans les tuyaux. On l'a beaucoup travaillé avec ma collègue Daniel Obono, avec mes autres collègues parlementaires, avec des tas d'auditions. Vous retrouvez ça en ligne sur ma chaîne YouTube et ailleurs. Et donc, ce sera prêt. Ce sera prêt pour janvier 2022. Il paraît que c'est là qu'ils vont faire leur loi de programmation sur la sécurité. Sachez que ça n'a pas vocation à aboutir, ce truc. Ça a vocation à être un élément de campagne puisque c'est en février que s'arrête l'Assemblée nationale. On ne fera jamais le temps de faire les allers-retours, Assemblée, Sénat, les commissions, les auditions. Donc tout ça, c'est une blague de communication politique, une blague de mauvais goût, une mauvaise blague parce qu'il y a un sujet pour réconcilier la police, les polices, on va dire ça comme ça, le terme générique, et la population, c'est un sujet d'intérêt général, c'est un besoin nécessaire. C'est pourquoi nous pensons que la police de proximité doit être la première pierre et on va continuer de se bagarrer. Alors, je ne vous égrène pas toutes les autres annonces, on fera peut-être un live plus long sur les réseaux sociaux pour revenir sur 100% des annonces du président de la République. Mais voilà ce que je voulais vous dire parce que maintenant, il faut que je réessaye de retourner à Paris, il faut que je réussisse plutôt, pour aller en commission pour parler du texte dont une partie des annonces était déjà dedans et était déjà annoncée en juillet. Donc, c'est reparti au boulot. Surtout, partagez la vidéo, faites le savoir, ne lâchez rien et puis bon, on a bien compris, l'objectif, c'est de parler de sécurité pour ne pas parler du social. Moi, je parlerai de sécurité parce que c'est ce que je fais de mieux jusqu'à présent, mais on va aussi parler du social. Donc, j'ai fait quelques petits tweets sur l'interview de Jean-Luc du JDD, notamment sur l'augmentation du SMIC à 1 400 euros. C'est ça le cœur de la campagne électorale, ça devrait être ces questions-là. Est-ce qu'on met le SMIC à 1 400 euros net demain ou pas ? Ça, c'est une vraie question politique. Pas des machins de délégation chargés de contrôler des trucs qui existent déjà. Voilà, allez les gens, à très vite.